La FIA va renforcer la procédure pour le droit de regard en F1. Actuellement, les équipes disposent de 14 jours pour demander un droit de regard, également appelé droit de révision. Récemment, AS a invoqué ce droit juste avant la fin du délai pour Austin. Bon, ça a été rejeté. Selon Motorsport, l'instance dirigeante aurait l'intention de raccourcir la période au cours de laquelle une révision peut être demandée. Alors, de 14 à 4 jours ? Ah oui ! Les équipes disposeront ainsi de beaucoup moins de temps pour rassembler les preuves nécessaires à l'ouverture d'un dossier. En outre, une taxe de 6 000 euros sera introduite, alors qu'il n'y a actuellement aucun coût associé à la procédure. Toutefois, les frais seraient remboursés si les commissaires se prononcent en faveur de les demandeurs. La FIA aura invoqué ce projet avant même la dernière demande de AS. On peut supposer que ça ait dû à l'augmentation du nombre de demandes de révision de la part des équipes. Par exemple, Aston Martin-Ferry et McLaren ont fait un appel au droit de révision au cours de la saison actuelle. Aston Martin a été la seule à obtenir un gain de cause à l'envoie de récupérer son podium au Grand Prix d'Arabie Saoudite, après qu'il lui était retiré en raison de pénétrer de temps de 10 secondes. Les commissaires ont jugé qu'Aston avait présenté suffisamment de nouvelles preuves, et ils lui ont donné raison. Ah ouais, donc de 14 à 4 jours, bon en même temps, 14 jours c'était beaucoup trop long, en fait. Faut pas déconner non plus. Mais 4 jours là, il va falloir se dépêcher de fournir les preuves qu'il faut fournir. La vache, faut pas falloir traîner. Mais bon, ça me semble plus logique de faire 4 jours. C'est peut-être un peu court, peut-être 5-6 à la limite, mais bon, c'est leur décision. Mais 14 jours, oui, c'était beaucoup trop long, par contre. Voilà, bah écoutez, ça va peut-être inciter les équipes à faire moins de droits de regard. Avoir, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada